Bonjour à tous, bienvenue sur la page Chemin de vie médium avec 23 000 followers, 23,4 followers. Petit rappel, nous exigeons, nous offrons systématiquement un message vocal incluant votre prénom avant tout règlement de consultation, notamment si ça passe par les plateformes Messenger, etc. Mais si vous êtes en communication avec quelqu'un qui refuse un message vocal, surtout, surtout, ne payez pas parce que vous êtes certainement sur un faux compte. C'était ce petit rappel. Alors, pour toi qui vois cette vidéo, j'ai été sur quelque chose de plus général, en tout cas aujourd'hui. Vous voyez, je brassais mes cartes, j'ai celles-ci qui sont tombées. Et ce qu'on te dit, c'est qu'un nouveau cycle arrive pour toi, dans le sens où tu es sur cette phase d'éveil spirituel, en tout cas de développement spirituel. Visiblement, tu es très lié à l'écriture. C'est quelque chose à laquelle tu es relié. Pour moi, c'est, tu as déjà été certainement écrivain. Tu as déjà peut-être beaucoup écrit, ou script, il y a le mot script qui me vient dans une vie passée. Et aujourd'hui, tu ressens comme un besoin d'écrire, comme un besoin de poser des mots sur une page blanche, parce que c'est un exutoire pour toi. Alors, tu peux le faire aussi en cas de relation avec des personnes qui sont peut-être un petit peu compliquées, des relations compliquées, qui restent un petit peu dans lesquelles tu n'as pas osé tout dire. En fait, on te dit que l'écriture est un moyen pour toi de purifier tes anciennes énergies. Alors, oh, c'est magnifique, ça. Et notamment, tu vois, on te dit que cet éveil spirituel, alors attends, je te montre parce que pour le coup, elle est un peu à l'extérieur, cet éveil spirituel est lié notamment à une relation en particulier. Tu vas avoir, au travers de ce lien-là, connaître des ressentis. Peut-être que tu n'as jamais fait attention, que tu étais prédisposé à des capacités de spiritualité ou de médiumnité. Et en fait, des dons sont en train de se révéler. Alors, tu es peut-être quelqu'un qui a un métier beaucoup plus terre-à-terre, ou qui jusqu'à présent ne faisait pas forcément à ce qu'elle pouvait ressentir. Et en fait, ça ouvre à toi un nouveau champ des possibles dans ta vie. Mais en fait, on te dit bien que c'est lié à un lien que tu ressens profondément pour une personne. Et en fait, ça va t'amener à comprendre qu'effectivement, il y a le relationnel dans notre vie présente. Donc, les gens avec qui tu interagis par habitude, par lien familiaux, par lien amicaux, par lien professionnel. Et celle-là, même si aujourd'hui, cette relation, il y a peut-être moins de communication, ou est tout du moins bloquée dans la matière, il y a une autre forme de communication qui est en train de s'installer. C'est une communication énergétique. Tu ressens cette personne, tu vois des synchronicités. Son prénom, il est affiché partout. Tu entends la musique peut-être que vous avez partagée dans un moment tendre tous les deux. Et on te dit que par rapport à cette relation, surtout, cette relation a pour but de te relier à toi-même. Dans un premier temps, on voit cette force de sagesse et de conviction qui ressort. Et que malgré la rupture qu'il y a aujourd'hui, accepte le lien qui t'unit encore à elle. Ça ne veut pas dire pour autant que, tu vois, dans la matière, effectivement, il n'y a plus rien. C'est difficile, c'est douloureux. Il y a une dépendance affective qui s'est révélée. Et surtout, c'est que, justement, ça vient bousculer ton niveau. Forcément, tu n'avais pas l'habitude. Une relation était terminée, tu passes à autre chose. Et puis, là, tu passais rapidement à autre chose. Sauf que là, cette personne qui arrive dans ta vie ou qui est arrivée dans ta vie, lui a laissé ou elle a laissé des traces. Et en fait, malgré que ça soit fini, il est toujours là. Et en fait, il est toujours dans ta tête. Tu vois des messages partout. Peut-être qu'à des moments, tu as besoin de lui écrire. Et en fait, on te dit clairement que c'est lié à ton contrat d'âme. C'est surtout un contrat de transformation sur le temps. Ne va pas te précipiter. Cette relation-là ne t'engage pas sur un sprint ou un marathon. Sur un sprint, mais plutôt sur un marathon, pardon. Et en fait, elle ouvre à toi le nouveau champ, tu vois, de cette compréhension que tu as au fond même. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que cette relation-là, on en parle beaucoup dans nos vidéos, pour ceux qui nous sont fidèles, sont en phase avec l'éveil des consciences qui est en train de s'opérer sur Terre, sur l'énergie de Gaïa. Parce que justement, les gens doivent changer. Les gens changent. Et en fait, les gens changent à travers de quoi ? Ils vont changer par amour pour quelqu'un ou par un profond sentiment qu'ils ressentent. Ils ne vont pas changer comme tu vas devoir changer pour une promotion professionnelle, pour de l'argent. Les gens ne changent pas. En tout cas, dans ces cas-là, ils sont obnubilés par leur propre intérêt personnel. Là, ce qu'on te demande, c'est de toi, c'est de te révéler tel que tu es, tel que tu as été. Et c'est ce voyage, finalement, qu'on te demande de traverser aujourd'hui. Alors, va sur des formations si ça te tente. Va sur de la lecture. Apprends de ce que tu vis en ce moment. C'est un voyage, tu vois, qui se fait, bien sûr, dans la difficulté. Parce que forcément, tu ressens des émotions très fortes liées à cette personne. Et qu'au travers de ça, tu dois apprendre à t'aimer. Et finalement, c'est peut-être ça. C'est toi avec toi-même et l'amour que tu ressens. Fais le point sur ces émotions qui sont bloquées. Parce que c'est là qu'est ta vérité. Et finalement, tu vois, on te dit qu'il va falloir, la clé, c'est lâcher toutes ces questions que tu te poses. Les questions liées à la matière. Tu peux avoir, effectivement, un amour inconditionnel pour une personne qui commet des erreurs, qui n'est pas parfait. Mais, bon, dans ce lien-là, il est l'effet miroir de ce que tu ressens. Effectivement, tu vis ou tu vas vivre une période sombre qu'on appelle, tu vois, cette nuit noire de l'âme. Mais regarde, quand tu regardes la carte, finalement, le nadir. Effectivement, tu es dans ce tunnel. Mais regarde la sortie. La lumière, elle est au bout. Et la lumière, c'est la tienne. Dans un premier temps, je ne parle que de toi. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de son retour. Je parle de ta lumière. Apprends à t'aimer pleinement. Profite de cette relation pour évoluer personnellement. Effectivement, elle éveille en toi une extrême sensibilité parce que tu es quelqu'un comme ça et que tu as déjà croisé cette personne dans des vies passées.